On parle économie et voiture donc avec vous Nicolas, ça fait tout juste un an qu'a éclaté le scandale Volkswagen, les diesels truqués, les logiciels, tout ça. Vous n'hésitez pas à le dire, ce scandale est en train de changer à jamais l'industrie auto Nicolas. Oui de fond en comble, d'abord parce que ce scandale a accéléré le déclin du diesel, aujourd'hui la vraie question c'est de savoir si, non pas si ce déclin va se poursuivre, mais à quelle vitesse. Et tous les constructeurs ont adapté leur stratégie et mis le paquet sur l'électrique, l'hybride, ça c'est une conséquence directe de cette affaire Volkswagen. Mais est-ce que les gens rejettent le diesel ? Oui et ça prouve une chose, c'est que le régulateur de l'industrie automobile finalement c'est l'opinion aujourd'hui. Avant vous aviez un régulateur avec lequel les industriels négociaient au niveau européen, au niveau américain. Et aujourd'hui quand une grande ville comme New Delhi ou comme Paris décide d'interdire le diesel, le diesel ça donne le là pour toute l'industrie, toute l'industrie doit suivre. Et c'est une deuxième conséquence directe de cette affaire, c'est que le pouvoir est entre les mains de tout le monde, entre les mains du consommateur. Comme il faut continuer à se déplacer, est-ce que ce scandale va faire l'affaire de l'électrique ? Oui, de l'électrique, de l'hybride, de toutes ces motorisations alternatives. Pour une raison assez évidente, c'est que chaque constructeur, vous savez, doit respecter une moyenne d'émissions de CO2 pour l'ensemble de sa gamme. Or le diesel émet moins de CO2 que les moteurs essence. Donc s'ils vendent moins de diesel, ils doivent le compenser par d'autres types de moteurs et donc par l'électrique. Donc vous voyez, c'est une conséquence directe de ce scandale. Le déclin du diesel, la pression des consommateurs, le développement de tous ces moteurs alternatifs. Et ça va vraiment changer complètement le paysage de l'automobile assez rapidement. Voilà, un an après le scandale Volkswagen, donc tout est en train de changer. Le diesel, c'est moins de CO2, c'est le problème, c'est les particules fines. C'est moins de CO2 que des moteurs essence, oui. Merci beaucoup messieurs, à demain.